Musique Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul Apôtre au Corinthien Frères, rappelez-vous le proverbe A semer trop peu, on récolte trop peu A semer largement, on récolte largement Que chacun donne comme il a décidé dans son cœur Sans regret et sans contrainte Car Dieu aime celui qui donne joyeusement Et Dieu est assez puissant pour vous donner toute grâce en abondance Afin que vous ayez, en toutes choses et toujours Tout ce qu'il vous faut Et même que vous ayez en abondance de quoi faire toutes sortes de biens L'Écriture dit en effet de l'homme juste Il distribue, il donne aux pauvres Sa justice demeure à jamais Dieu qui fournit la semence au semeur Et le pain pour la nourriture Vous fournira la graine Il la multipliera Il donnera la croissance À ce que vous accomplirez dans la justice Il vous rendra riche En générosité de toutes sortes Ce qui suscitera notre action de grâce envers Dieu Heureux qui craint le Seigneur Heureux qui craint le Seigneur Qui aime entièrement sa volonté Sa lignée sera puissante sur la terre La race des justes est bénie Les richesses affluent dans sa maison À jamais se maintiendra sa justice Lumière des cœurs droits Il s'est levé dans les ténèbres Homme de justice De tendresse et de pitié L'homme de bien a pitié Il partage À pleine main il donne aux pauvres À jamais se maintiendra sa justice Sa puissance grandira Et sa gloire Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu En ce temps-là Jésus disait à ses disciples Ce que vous faites pour devenir des justes Évitez de l'accomplir devant les hommes Pour vous faire remarquer Sinon il n'y a pas de récompense pour vous Auprès de votre Père qui est aux cieux Ainsi, quand tu fais l'aumône Ne fais pas sonner la trompette devant toi Comme les hypocrites Qui se donnent ton spectacle Dans les synagogues et dans les rues Pour obtenir la gloire qui vient des hommes Amen, je vous le déclare Ceux-là ont reçu leur récompense Mais toi, quand tu fais l'aumône Que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite Afin que ton aumône reste dans le secret Ton Père qui voit dans le secret te le rendra Et quand vous priez Ne soyez pas comme les hypocrites Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues Et au carrefour Pour bien se montrer aux hommes lorsqu'ils prient Amen, je vous le déclare Ceux-là ont reçu leur récompense Mais toi, quand tu pries Retire-toi dans ta pièce la plus retirée Ferme la porte Et prie ton Père qui est présent dans le secret Ton Père qui voit dans le secret te le rendra Et quand vous jeûnez Ne prenez pas un air abattu Comme les hypocrites Ils prennent une mythe défaite Pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent Amen, je vous le déclare Ceux-là ont reçu leur récompense Mais toi, quand tu jeûnes Parfume-toi la tête et lave-toi le visage Ainsi, ton jeûne ne sera pas connu des hommes Mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret Ton Père qui voit au plus secret te le rendra Lorsque nous faisons quelque chose de bien Nous sommes parfois tentés d'être appréciés et d'avoir une récompense La gloire humaine Mais c'est une fausse récompense Car elle nous projette vers ce que les autres pensent de nous Jésus nous demande de faire le bien parce que c'est bien Il nous demande de toujours sentir Que nous sommes sous le regard de notre Père céleste Et de vivre en relation avec lui Et non en relation avec le jugement des autres Vivre dans la présence du Père Est une joie bien plus profonde que la gloire mondaine Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz